Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui nous sommes mardi 17 décembre il est quelque chose comme 9h tout pile, voilà pour une fois tout pile je suis apprêtée, maquillée, pomponnée, habillée, enfin bref tout ce qui va avec aujourd'hui, 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 j'ai ouvert le calendrier de l'avant donc je vais vous montrer ce que j'ai dit aujourd'hui et ce que j'ai eu hier on va commencer par ce que j'ai eu hier donc chez Yves Rocher, hier soir, j'ai eu un baume l'avant réconfortant, beurre de karité, peau extra sèche douche, pardon, surgras oui, c'est tout ce qu'il est, c'est en 30ml et c'est celui-ci, j'ai jamais testé celui-ci, on verra, je testerai d'ailleurs là j'en ai vraiment besoin parce que malgré l'huile que j'ai utilisée, j'ai pas dans le dos, j'ai le dos qui me gratte voilà, j'ai pas de brosse pour me frotter le dos à chaque fois donc c'est un peu complexe, du coup je peux pas trop hydrater le dos mais sinon il marche bien, donc là j'essaierai celui-ci je demanderai au chat qui me gratte le dos on fera une petite séance grattage de dos si vous voyez ce que je veux dire et le deuxième chez Mariono, donc j'ai eu ce petit mirou de poche hop, vous me voyez, voilà ce petit mirou de poche voilà et aujourd'hui j'ai eu, donc chez Yves Rocher, j'ai eu de la marque SVR que j'aime énormément, c'est la marque de l'huile lavante et j'aime beaucoup cette marque là c'est de la gamme Physio Pure c'est une gelée moussante soin nettoyant, pureté et douceur, voilà peau sensible, visage, rinçage facile sans savon, sans alcool, sans parabènes c'est un 50ml et c'est Made in France donc ça c'est plutôt pas mal et c'est marqué bon bah c'est tout voilà donc c'est celui-ci, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et la deuxième petite chose que j'ai reçu chez Yves Rocher c'est un shampoing nutrition, cheveux secs masque et crème, ah c'est un masque et crème 2 en 1 sans silicone et c'est tout 2 en 1 avant ou après shampoing voilà tout simplement laisser poser et rincer tout simplement, c'est celui-ci voilà, on testera également donc voilà, je suis plutôt contente j'ai quand même pas mal de petits produits à tester il y en a que je connaissais beaucoup de chez Yves Rocher il y en a que je connaissais, c'était voilà des choses que j'avais déjà testé mais il y en a quand même pas mal que je n'ai pas testé donc je suis plutôt contente allez, le programme d'aujourd'hui il faut que je fasse un petit drive pour finir mes cadeaux de Noël il faut que je rebosse sur le site il y a des choses à modifier il faut que j'envoie ma première commande je suis contente d'avoir ma première commande merci à toi, voilà c'est Isabelle, merci à toi de cette commande je suis très contente, voilà donc il faut que je prépare la petite commande et voilà il faut que j'emballe accessoirement les cadeaux il faut que je fasse mon boulot de l'utin du père Noël parce que sinon le papa Noël il ne va pas être content si je ne fais pas mon boulot donc il faut que je fasse ça et puis voilà il faut que je continue les créations bien évidemment il faut que je regarde aussi que je fasse un repérage du tissu que je vais acheter j'ai déjà fait un repérage sur butinette sur tissu plus j'aimerais également regarder chez Mondial Tissu s'il y a du tissu qui m'intéresse donc voilà le programme est plutôt chargé et sachant que Noël c'est dans une semaine voilà ça passe tellement vite mais tellement vite oui c'est ça c'est dans une semaine je ne sais pas pourquoi je me crois lundi ouais c'est ça dans une semaine pile c'est Noël voilà c'est peut-être parce qu'on est rentré de cannière et puis voilà je vous en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure du week-end là je vais bosser donc bah écoutez je vous dis à tout à l'heure je vous reprends il est quelque chose comme 11h36 précisément j'ai bossé sur le site je me suis pris la tête pour des histoires de transporteurs mais bon c'est pas grave c'est pas grave on adore j'ai envoyé un mail j'espère qu'ils régleront la situation et qu'ils exauceront ma demande je vais faire un manger à midi je pense que ce sera parce que j'ai sorti les côtes de porc je les ai sortis un peu tard donc ça ce sera pour demain elles sont là je les ferai pour demain les côtes de porc j'avais congelé et je pense qu'à midi ce sera et bah nuggets avec les pommes noisettes avec les pommes noisettes oui parce que je vous ai pas dit vous allez vous dire mais elle avait pris ça pour le week-end et tout puis elle les mange là et puis ce qui se passe et bien bobote comme je suis j'avais préparé tout le frais dans un sac de surgelé et que j'avais mis dans le bas de mon frigo et quand on est parti et bah j'ai oublié de prendre le sac et le pire c'est que nous sommes revenus parce qu'on avait oublié un truc et que je dis au chat mais t'es sûr qu'on a rien oublié et qu'on est parti et à moitié du chemin j'ai dit merde enfin mince pardon j'ai dit mince j'ai oublié le frais donc du coup on va manger ce que j'avais prévu du coup il n'y aura pas de retour de course lundi prochain parce que bah parce que je n'irai pas faire des courses donc là ça va être nuggets au fromage avec petite pomme noisette à poêler et il me reste de la salade verte et des tomates ça sera juste parfait là je vais aller au courrier et sortir Nounours on va faire un pipi Nounours ouais coucher là coucher là devant la porte et puis noisette il est sur le canapé lui c'est trop dur ça va noisette ça va noisette oui allez c'est parti je vais au courrier je vais sortir le chien je vais faire manger je vais manger après c'est direction l'atelier pour emballer les cadeaux et pour faire des créations accessoirement par là voilà allez c'est parti je vous dis à tout à l'heure on vous retrouve il est midi 21 je fais seulement à manger oui je vous ai quitté il y a une heure où je vous disais que j'allais faire à manger et du coup bah non je ne sais pas faire à manger j'étais au courrier j'ai reçu une lettre des impôts pour l'atelier de cocotte et oui on reçoit plein de papier comment je veux dire du coup je me suis laissée happer par tout ce qui était administratif créer mes différents comptes etc etc voilà on est vite pris dans le alors pardon j'ouvre les nuggets on est vite pris dans l'engrenage de tout ça et du coup on y passe vite du temps du coup voilà il commençait à se faire un peu fin j'ai regardé l'heure je me suis dit oh on verrait midi et demi quasiment il faut peut-être se bouger un petit peu les niches et puis aller faire à manger parce que c'est pas tout de manger à pas d'heure après ça décale tout voilà donc bah écoutez là j'ai mis pomme nougette qui cuise qui dort qui gris ma foi et j'ai mis nuggets qui vont être qui vont commencer à cuire tout simplement donc là on va mettre un feuille d'eau et ça ça va cuire tout doucement voilà et bah écoutez moi je vous dis à tout à l'heure je vais manger je vous prépare une petite un petit peu de salade verte je vais rajouter donc les 5 nuggets et un petit peu de pomme noisette et et en dessert quand je vais me prendre une petite compote j'ai acheté à Cartour Express en week-end là à Center Park c'est des fromages blancs mais ils sont pas mauvais ils sont pas mauvais mais non on va juste prendre une compote ce sera très très bien et voilà en plus j'ai acheté des pommes et alice sans sucre ajouté à la pomme il faut aller jusqu'à Atini pour acheter des compotes comme ça enfin du moins en trouver bon allez sinon j'ai fait mes petites courses aussi je vous ai pas dit mais j'ai fait mes petites courses pour pour finir mes cadeaux de Noël j'ai déjà une grande partie vous savez que je pense que je pourrais commencer je pense je sais pas si je vais commencer aujourd'hui ou pas on verra on verra on verra je vais déjà aller après emballer les cadeaux déjà manger prendre le temps de manger c'est important et après on verra allez moi je vous dis à tout à l'heure je vous reprends mon dieu avec cette lumière on dirait un fantôme je suis toute blanche ça va un peu mieux je vous reprends il est 17h20 la journée est passée super vite j'ai emballé les cadeaux ils sont là hop là c'est ce pour les enfants là il y a ce pour ma belle famille il en manque un gros qu'il faut que j'emballe une partie pour ma maman je lui ai fait son bon chez le coiffeur également et le chat va passer chercher un truc que j'ai commandé chez Gémeaux je l'ai fait livrer en magasin il va passer aussi chez le coiffeur pour faire un bon pour mon papa également c'est tout le monde coiffeur chez nous cette année et puis pour mon frère pareil un bon chez The Red et après on aura quasiment tout le monde et c'est tant mieux parce que Noël c'est comme dans une semaine en tout cas voilà ce qui se fait une journée quand même productive là j'ai fermé tous les volets parce que clairement il fait une nuit donc ça sert plus à rien hormis à ce que tout le monde voit ce qu'on fait et puis après j'irai prendre ma petite douche et puis voilà en plus que je me lave les cheveux donc je vais le faire ce soir ce sera fait aller faire à manger et puis et puis voilà puis après le chat va arriver enfin il a quelques courses à faire j'ai allumé c'est cool j'ai allumé il a quelques courses à faire et puis après il va rentrer donc voilà la soirée va se dérouler assez rapidement surtout qu'il est un petit peu malade donc je pense pas qu'on fasse grand chose ce soir on va se poser devant la télé je pense c'est se faire un petit film soit un film normal hier on s'est fait quoi hier ? hier on a regardé voisins contre voisins si on a regardé d'autres Mister et Mrs. Smith et Hurrican Hurricaine Hurrican vous savez Hurrican c'est le film avec la la tempête il y a un braquage pendant une tempête il était vraiment très très bien d'ailleurs et voisins contre voisins je pense que vous connaissez c'est un classique de Noël ça je pense c'est deux voisins et une histoire d'illumination de Noël enfin voilà c'est plutôt pas mal et après Mister et Mrs. Smith c'est très longtemps j'avais envie de le voir et j'aime beaucoup surtout quand elle dit toujours vivant mon lapin ça me fait trop rire enfin bref donc voilà je vais faire tout ça puis bah écoutez moi je vous reprends demain je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous à demain bisous j'espère que vous allez bien on se retrouve nous sommes mercredi 18 décembre aujourd'hui c'est une journée no make up je pense je ne sais pas on verra là je suis dans la tenier parce que je viens de ranger ce que je l'ai ramené hier donc c'est les bons cadeaux donc on a celui pour mon papa qui est tout mignon donc ça c'est un bon pour aller chez le coiffeur et on lui prendra d'autres choses à côté ça c'est le bon de bread pour mon frère ça c'est la petite écharpe que j'ai pris pour ma maman enfin c'est pas une écharpe c'est un petit foulard et je le trouve très très beau il est comme ceci avec des reflets dorés et tout il est magnifique donc ça il va falloir que je l'emballe et après on aura quasiment tout le monde donc ça c'est plutôt cool et puis je vais commencer mes petits genre de paniers que je veux faire je vais les commencer d'ailleurs je vais vous tourner les recettes si jamais ça vous intéresse comme ça je les aurais tournées et si vous les voulez je vous les posterer parce que je me dis que ça peut être sympathique et c'est pas forcément qu'une idée de cadeau pour Noël même si moi je l'utilise pour Noël c'est pas forcément que pour Noël sinon là ça dort les animaux qui font dodo Lucky et Noisette voilà dehors il fait tout au gris je vais vous montrer ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent ce matin parce que je l'ai ouvert donc je vais vous montrer ce que j'ai eu et voilà j'ai fait j'avais oublié un ou deux petits trucs au Leclerc donc j'ai refait un petit drive donc chez comment chez Mariano j'ai eu des petits élastiques comme ceci et chez Yves Rocher j'ai eu le vernis c'est le camélia nacré pareil celui-là je crois que je l'ai déjà donc voilà je vais finir ce que j'étais en train de faire vite fait et après je vais aller faire mes petits kits au moins du moins essayer d'en faire le plus possible il me manque des petits trucs il me manque des petits trucs pour tout faire mais je pense que je peux déjà avancer sur certaines choses donc bah écoutez moi je vous dis à tout à l'heure on reprend il est 11h moins le quart j'ai fait une première fournée de kits SOS donc là SOS cookies SOS brownie il faut que je rajoute des noix parce que là j'en ai que 50 grammes et il en faut 150 grammes et SOS muffins noix de coco et petit mix pour pancakes et il me manque les chocolats chauds le mix de chocolat chaud et le s'il me manquait d'autres des petites truffes aussi je vais faire des petites truffes et puis voilà avec un petit sachet de biscuits ce sera juste parfait j'ai imprimé mes étiquettes qu'il faut que je découpe je vais regarder un petit peu la déco que je vais faire sur mes pots et puis voilà on va éteindre ça et j'ai super chaud on dirait pas comme ça mais il fait super chaud donc voilà je vais de ce pas aller me rafraîchir un petit coup j'ai déjà enlevé le sweat donc pour vous dire à quel point j'ai chaud et voilà midi à midi ce sera petit pois carotte avec le côte de porc attention loulou et voilà ce sera très 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 bien bon allez je vais aller au courrier et puis je vous reprendrai après je viens d'aller au courrier je suis désolée si vous entendez des aboiements c'est le kick je vais vous montrer regardez le sur le debout sur le canapé parce qu'il a vu un autre chien tais-toi et descend du canapé laisse le lot de deux il fait une fixette parce qu'il avait un autre chien et ça y est vous voyez il a mis une patte sur son territoire ça y est c'est fini je viens d'aller au courrier donc ça c'est pour le chat et moi j'ai reçu je crois que c'est mes pochettes mes petits cartons je vais l'ouvrir pour faire mes biscuits pour le 25 hop ça ouais c'est ça donc j'ai pris des petites étoiles comme ça mais moi je vais utiliser les Père Noël rouges avec l'attache dorée voilà donc je suis contente je les ai reçues à temps bon allez je vous laisse je vous dis à tout à l'heure il est 15h15 en direct de l'atelier donc je suis en train de faire le petit pénis pour Noël je vais vous mettre dans l'autre sens pour vous montrer mais en tout cas je suis plutôt contente du résultat il manque quelques petites choses malheureusement je crois que j'aurais pas assez de place pour tout ce que je voulais faire je ferais peut-être autrement je sais pas on verra mais je vais vous montrer tout ça voilà ce que ça donne donc j'ai mis deux petites tasses des petits papillotes escargots le mix pour pancake le kit SOS Bruni le muffin et l'un derrière il y a les cookies une petite bouteille de célébration il manque pour le chocolat chaud et le pain d'épices et je ferai la même chose pour mes beaux-pars que ça donne moi j'aime plutôt bien ça ressemble plus à rien moi j'aime plutôt bien j'ai aussi également fini d'emballer les cadeaux là-bas derrière vous les voyez voilà je suis plutôt contente tout est quasiment prêt en termes de cadeaux qu'est-ce que je voulais dire je vais fermer le volet pour ne pas laisser ça à la chaleur et puis voilà j'hésitais dessus à mettre du tissu mais le problème c'est que je ne sais pas comment le fixer après et j'ai peur que ça ne fasse pas très beau vous voyez ce que je veux dire ça fait ça je ne suis pas totalement satisfaite donc je ne vais rien mettre ce sera mieux ce sera emballé dans du papier transparent un peu comme là un peu comme ça voilà et voilà bon allez je vais continuer ce que je faisais il faut que j'imprime les instructions pour ces petites choses-là sur comment ça marche etc etc et puis demain je continuerai je ferai le kit chocolat chaud et le le pain d'épices en bocal voilà tout simplement et après ce sera bon bon allez moi je vous dis à tout à l'heure on retrouve pardon il est 6h donc mon petit panier est quasiment fini il me reste des deux trucs qu'il faut que je vous fasse demain j'en ai profité pour faire un peu de découpe pour continuer mes cotons lavables donc j'ai découpé dans ces magnifiques tissus que je vais vous montrer donc il y en a plusieurs je vais essayer de vous les montrer il y a celui-ci celui-ci celui-là celui-là à nouveau celui-ci et puis après c'est tous les mêmes il n'y a pas de nouveauté donc ça fera un autre lot de tissus d'essuie-tout lavables il faut que je recommande absolument j'attendais là je pense que je vais commander je pense fin de semaine début de semaine prochaine de toute façon avec les fêtes de fin d'année ça va être un petit peu chaud mais je vais commander et puis je vais commander des nouveaux tissus et puis je suis en train de réfléchir à des nouveaux produits à vous proposer je pense que le prochain il y aura les sacrés utilisables et des bouillottes sèches alors je ne sais pas si les bouillottes sèches je les fais avec du riz ou avec des noyaux de cerise les deux sont bien donc je ne sais pas je vais commander des noyaux de cerise j'achèterai du riz au Leclerc voilà tout simplement et puis et puis je testerai ça et voilà donc bah écoutez je vais vous laisser là pour ce soir demain 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 on continue la cuisine puisque j'ai un deuxième panier à faire avec les kits SOS comme j'ai fait ce matin j'ai une petite pâtisserie à faire pour rajouter donc ils se conservent et vendredi pour vendredi lundi j'aurai et les petits biscuits pour le 25 et les truffes à faire voili voilou qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire je ne sais plus ah je ne vous ai pas montré ah il faut que je vous montre pour aller avec le panier kit SOS j'ai fait des petites des petites fiches au lieu de coller de coller derrière les bocaux parce que bon je me suis dit que ça n'allait pas être pratique j'ai fait des petites cartes déjà j'ai fait des petits autocollants enfin des petites des petites étiquettes comme ceci que j'ai imprimé et j'ai fait des petites cartes comme ceci que j'ai plastifié donc voilà et bien écoutez moi je vous dis à demain ah oui si je sais ce que je voulais vous dire donc demain on continue la cuisine comme je vous disais et j'ai la vidéo sur nos achats à Center Park à vous tourner ça vous fera un petit rôle voilà et puis et puis voilà bah écoutez moi je vous dis à demain je vous fais plein de bisous surtout prenez soin de vous bisous j'espère que vous allez bien on est jeudi 19 décembre il y a quelque chose comme 8h10 pardon je me suis levée il n'y a pas longtemps il y a quoi une trentaine de une demi-heure une petite demi-heure que je me suis levée j'ai déjeuné je viens de finir on va livrer la carnerie de l'avant et après je vais me préparer on a de la pâtisserie à faire ce matin un gros nounours il y a de la pâtisserie à faire et voilà déjà ça et puis après il faut quand même qu'on se remette à la couture un petit peu hein il faut quand même qu'on se remette à la couture il est là c'est au chien il est là je ne m'inquiétez pas je ne parle pas toute seule à personne à côté de moi donc allez on va aller ouvrir le carnerie de l'avant il faut aussi que je débarrasse le plateau d'hier qu'est-ce qu'il y a le mec non non toi tu restes là aujourd'hui on est le 19 j'ai dit je crois il y en a le 19 c'est pas évident à une main et c'est surtout que je ne peux plus vous poser mais j'y arrive pas bon je vais vous je vous reprends tout de suite voilà ce que j'ai eu dans le calendrier de Yves Rocher j'ai eu un échantillon de la crème Hydra Végétale celle-ci je la testerai parce que c'est tout le monde que je veux la tester et chez Mariono j'ai reçu de la marque Colistar Madine Italie c'est la Thalassos Crub Énergisante il n'est pas en français c'est un sel exfoliant hop c'est un sel exfoliant revitalisant aux huiles essentielles donc c'est celui-ci je ne connais pas du tout donc je testerai voilà avec plaisir donc ma petite collection qui est juste là ça grandit deux choses à tester donc c'est plutôt cool j'ai beaucoup aimé le calendrier je me répète mais le calendrier de chez Mariono je l'ai adoré vraiment Yves Rocher un petit peu moins je suis un petit peu déçue d'Yves Rocher la prochaine fois je prendrai le calendrier donc l'année prochaine je pense que je vais reprendre Mariono parce qu'il est juste top et je prendrai Mariono le maquillage pour tester également ça fait plusieurs fois qu'il me fait de l'oeil donc du coup quitte à avoir de calendrier de l'Avent autant mieux d'avoir un qui me plaît réellement je voulais tester Yves Rocher j'ai testé je ne retesterai plus je pense il ne faut pas dire il ne faut jamais dire jamais mais pour l'instant je ne testerai pas donc voilà écoutez là je vais regarder mes mails faire le check-up un petit peu des réseaux sociaux et tout et tout de la boutique etc etc et et voilà et voilà et après j'ai réunir à me préparer et on fera de la pâtisserie je pense que je vais aussi vous tourner le petit retour de course que j'ai fait hier et puis voilà écoutez moi je vous dis à tout à l'heure je vous reprends il est 9h je suis apprêtée maquillée et tout ce qui s'en suit je vais tourner le retour de course et également la vidéo qu'on a ramené de Center Park voilà nos achats comme ça tout sera fait et après je ferai de la pâtisserie par contre je ne sais pas où c'est que je vais me mettre ah c'est là une petite où je vais me mettre pour tourner la vidéo haul je ne sais pas je ne sais pas je vais voir ça bon allez moi je vous reprends tout à l'heure je vous reprends il est 11h30 précisément j'ai fini toutes mes préparations pour mes petits paniers donc ils sont là mix à pancake chocolat chaud marshmallow pour avec chocolat chaud les trois les trois kits juste là et dans le four qui sont en train de cuire je ne sais pas si vous verrez les les pains d'épices beaucoup je pense que j'ai un peu trop rempli les bocaux mais ce n'est pas grave je couperai au pire pour que ça puisse fermer là je vais aller préparer ça avant je vais faire à manger comme ça ce sera fait c'est que ça prend du temps ces choses là alors c'est super sympa à faire vraiment mais c'est pas enfin c'est pas que c'est pas économique ça a quand même un certain coût il faut acheter les bocaux si vous n'en avez pas il faut acheter la matière première bon ça ne coûte pas excessivement cher de la farine du sucre c'est pas ce qui coûte le plus cher mais ça prend du temps mais voilà comme c'est pour des gens qu'on aime on ne compte pas donc je suis contente d'avoir fait ça j'ai hâte de voir le résultat une fois fini il me reste un truc à acheter il me faut que j'achète des chocolats il me manque une boîte de chocolat et après ce sera juste parfait et ce sera fini j'aurais pu qu'à les emballer et je serai prête je rajouterai juste pour mes beaux-parents un sachet de petits biscuits pain d'épices que je vais faire lundi voilà comme ça eux ils en rendent un petit paquet je sais qu'ils aiment beaucoup ça donc je vais leur en faire également donc voilà écoutez pour l'instant je vais aller faire à manger puis finir de préparer mes paniers et puis voilà et cet après-midi je pense que je referai des photos sur le site je vais changer quelques petites choses sur mon site internet donc ouais allez je vous dis à tout à l'heure et surtout ben à tout à l'heure et bon appétit à vous voilà il est 14h37 précisément je vous reprends direct de l'atelier puisque j'ai fait toutes mes photos que j'avais à refaire j'ai également quasiment fini le petit panier là il ne me restera plus qu'acheter la boîte de chocolat et à le fermer et j'ai fermé l'autre je vais vous montrer et ben là je vais aller faire m'occuper vous savez de mettre les photos correctement et tout et de les mettre sur le site pour faire à nouveau une nouvelle catégorie de l'eau entre guillemets voilà je pense que ça peut être cool et que ça ne peut pas vous intéresser et vous aurez soit la possibilité d'acheter vos détails soit d'acheter un lot donc ce qui peut être plutôt pas mal je vais vous montrer le panier une fois fini comme ça vous me dire ce que vous en pensez voilà le panier une fois fini j'ai rajouté le pain d'épices qui est juste là des petites papillotes des marshmallows le chocolat chaud les trois qui derrière le mix à pancakes les petites recettes la bouteille de célébration et puis les petites tasses voilà tout simplement je suis un peu je suis quand même contente du résultat bon ne faites pas attention au bazar retour mais je suis contente du résultat voilà un petit peu mon panier n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je suis plutôt contente de moi donc c'est le principal vous me direz et le principal c'est surtout que les personnes à qui je vais les offrir soient eux aussi contents bon c'est pas du tout mais on va aller travailler sur les photos et puis voilà et puis voilà moi je vous dis à tout à l'heure à tout j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai une flémanjite aiguë je n'ai rien envie de faire journée de M vous voyez ce que je veux dire bref ça va être une journée assez compliquée aujourd'hui mais c'est pas grave ça ça faut bien qu'elle passe je ne vais rien faire de bien passionnant aujourd'hui je vous préviens d'avance et voilà et voilà ah j'ai ouvert mon calendrier de l'avant comme ça je vous montre j'ai eu ce petit pinceau de la marque Mariono je ne sais pas si c'est Mariono c'est un pinceau paupière le numéro 16 voici c'est un Mariono et ils sont plutôt bien leurs pinceaux je les aime beaucoup j'en avais déjà eu en l'année dernière et chez Yves Rocher j'ai eu une petite crème pour les mains voili voilou bon écoutez je vais mettre mes petits lots en vente je vais continuer de regarder la vidéo que je regarde et puis voilà puis écoutez après j'irai faire à manger il est déjà 10h30 on n'est pas en avance j'ai déjà étendu une lessive lancer une autre prime à la douche aujourd'hui c'est une journée no make-up flemmage jusqu'au bout du pinceau allez moi je vous dis à tout à l'heure on reprend il est 16h15 alors je suis déjà en pyjama entre guillemets parce que nous venons de faire une séance de bagarre avec ce goldini là et qui m'a mis des poils partout et qui m'a mis partout donc du coup je me suis dit que j'allais mettre mon pyjama ce sera déjà fait bah écoutez comme contenu je n'ai rien fait aujourd'hui quasiment je vous ai mis en ligne la nouvelle gamme de lots appelée l'essentiel donc une panière et 7 cotons je vais vous montrer ça fait des petits lots c'est super sympa et c'est surtout moins cher qu'au détail voilà il y a un petit prix dessus enfin petit prix il y a une réduction dessus qui est déjà pas mal je vais vous montrer un exemple on va prendre bon tiens c'est les premiers donc vous avez on voit très très mal je suis désolée 3 3 6 et un 7 donc vous avez on va se mettre là dans le lot la petite panière voilà et pour aller avec la panière les petits cotons il y en a 7 et c'est le lot essentiel voilà il y aura d'autres lots qui vont arriver les photos sont prises il faut juste que je les mette sur le site donc je pense que je vais finir mon épisode d'Artland et après aouh qui c'est qui a mis ce foutu c'est chaud voilà c'est bon après je vais finir mon épisode d'Artland il ne reste pas grand chose et après je vais aller m'atteler au reste tout simplement et puis et puis voilà vous informerez tout ça sur Instagram aujourd'hui ou demain et je vais mettre en place un petit code promo pour la nouvelle enfin le mois de janvier je vous expliquerai tout ça un peu plus tard voilà j'ai décidé de faire une petite promotion voilà bah écoutez je vous dis à tout à l'heure et à tout à l'heure c'est tout ce que je voulais dire allez bisous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui nous sommes samedi 21 décembre je vous retrouve avec cette tête là je vais vous prendre mon support parce que je vais vous faire une petite vidéo revue voilà j'ai commencé à tester des produits que j'ai eu dans le calendrier de l'avant et j'avais envie de faire des petites vidéos revues avis sur ce que j'en pense etc etc je pense que ça peut être pas mal voilà j'espère que ça vous plaira et en même temps ça permettra d'avoir un petit peu de vidéos beauté sur ma chaîne sachant que j'en ai pas beaucoup ces derniers temps puisque vous savez que la beauté moi à la base bon bah j'ai commencé ma chaîne comme ça puisqu'on m'a dit voilà on m'a un petit peu obligée entre guillemets à choisir ça voilà c'est parfait à choisir ça mais la beauté c'est pas trop moi voilà donc je vais en profiter et que après je dois me laver les cheveux et tout pour tester voilà donc je vous retrouverai dans la vidéo de test moi je vous retrouverai tout à l'heure je reprends mon masque qui est en train de poser il y en a pour un quart d'heure je vais vous montrer ce que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent aujourd'hui c'est encore deux petits produits qui me plaisent énormément que j'ai hâte de tester surtout un donc j'ai reçu chez Marion tout d'abord de la marque Herborion que c'est une marque que j'aime beaucoup d'ailleurs j'avais testé leur bébé crème qui est juste génial c'est le Black Scrub Mask masque exfoliant purifiant au charbon il fait grain de peau affiné pardon c'est celui-ci je ne connais pas du tout mais j'ai hâte de tester et chez Yves Rocher j'ai eu ce petit gel douche huile d'argan et à la rose ça sent juste super bon donc voilà écoutez mon masque va poser je vais venir de regarder ma vidéo et je vous retrouverai tout à l'heure chez Dersfing comme ça le bandeau vient de ma boutique si jamais ça vous intéresse vous avez le lien en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir c'est super pratique quand on veut faire un masque ou du make-up c'est juste génial allez fini de faire de la pub je vous dis à tout à l'heure je vous retrouve je viens de sortir de ma douche j'ai la peau toute douce j'ai mis mes cheveux comme ça la serviette c'est moi qui l'ai faite si ça vous intéresse je peux vous la proposer à la vente prochainement c'est pas à me dire c'est super pratique on enroule les cheveux c'est tenu pas un élastique et c'est juste parfait donc voilà écoutez je vais vous tourner une vidéo sur ma routine make-up quotidienne et puis je vous retrouverai tout à l'heure je vous reprends il est 9h27 donc 9h30 pour être précise je viens de prendre ma douche sécher les cheveux vous tournez ma routine make-up de tous les jours je suis make-upée aujourd'hui je ne sais pas si ça se dit make-upée je ne sais pas si ça se dit make-upée sur ma chaîne ce sera make-upée voilà je ne vous ai pas dit mais hier j'ai passé deux commandes de tissu il va y avoir des nouveautés qui vont arriver sur la boutique alors ce ne sera pas au 1er janvier parce que clairement j'ai commandé un petit peu tard mais il y aura des nouveautés qui vont arriver ne vous inquiétez pas vous avez le lien de la boutique en barre d'infos là je suis en train de vous mettre les lots voilà je suis en train de faire des lots pour que ça soit peut-être plus facile pour vous et puis voilà donc bah écoutez je vais continuer mon travail et puis je vais monter les vidéos que j'ai à monter j'ai le retour de course de lundi le vlog que vous voyez là pour demain qu'est-ce que j'ai d'autres à monter le hall de chez Center Park j'ai la vidéo revue test des produits que je viens de vous tourner plus la routine make-up que je viens de vous tourner donc j'ai un petit peu de boulot donc je vais faire ça aujourd'hui et puis voilà voili voilou écoutez je vous dis à tout à l'heure je vous retrouve les 10h30 j'ai déjà monté deux vidéos là je suis en train de vous préparer la vidéo sur la revue des produits que j'ai fait tout à l'heure et mon ordi arrête pas de bugger c'est à dire que l'écran devient noir d'un coup revient tu mets noir revient enfin bref c'est un petit peu le caca ceci étant j'ai une lessive à étendre donc je vais étendre ma lessive laisser un petit peu le temps tranquille et après je finirai de monter les vidéos voilà j'ai encore trois deux deux à monter et ouais j'en ai encore rien monté mais je vais déjà étendre la lessive ce sera fait puisque j'aimerais laver mon plaid parce que vous avez vu dans mon haul Primark le dernier que j'ai fait de toute façon j'en fais pas faire une de le dernier que j'ai fait il y a une petite couverture que je me suis acheté qui est juste magnifique un plaid il est comme ceci dans l'esprit de Noël et tout pilou pilou que j'aimerais emmener chez mes parents puisqu'on va se faire une soirée télé le 24 au soir voilà une petite apéritif dînatoire de voir un petit film ou même plusieurs petits films et du coup j'aimerais puisqu'ils n'ont qu'une couverture et qu'on ait 5 donc c'est un petit peu au premier qu'il y aura la couverture mais du coup pardon mais du coup j'aimerais emmener ma couverture donc j'aimerais la laver donc d'abord étendre la lessive et puis puis après voilà je suis quasiment à jour dans mes lessives il y aura juste mes serviettes à laver mais sinon je suis quasi à jour donc voilà bon je vais éteindre ça puis je vous retrouve après je vous retrouve il est 15h30 je vais dire 15h30 mais ça se dit pas 15h30 c'est soit 3h30 soit 15h30 bref il est 15h30 oh c'est tout gris là-bas je suis en train je suis en train de monter le weekly vlog que vous allez voir donc il me restera juste la fin de journée à rajouter donc c'est plutôt cool parce qu'en fait je monte avec deux logiciels de montage puisque toutes les vidéos que je fais avec mon téléphone il faut que je les mette sur Movie Maker avant de les mettre sur mon logiciel de montage qui est premier élément voilà parce que sinon ça ne fonctionne plus et j'ai manqué de tomber j'ai manqué de tomber trop d'amour donc je vais finir ça et puis bah écoutez je sais pas après ce que je vais faire je vais continuer à mettre mes lots sur le site je pense et puis voilà et puis voilà à mon loup et puis bah ce soir le chat va refaire deux trois courses qui nous manquaient pour Noël et puis pour nous pour faire le ménage et puis voilà et puis après je vais ranger un petit peu parce que bon il y a un petit peu le bazar ici ah ouais moi tu peux bailler oui oui nettoyer un petit peu et puis et puis après il sera l'heure d'aller prendre la douche etc etc demain il faut encore qu'on aille en ville il faut qu'on passe au je veux passer au bricoleux clair je voudrais retrouver un autre truc pour mon papa voilà pour pour lui faire un petit cadeau en plus qu'est-ce qu'il fallait que je trouve ah il faut que je fasse le je voulais prendre un bon un bon vêtement chez Kiabi enfin une carte cadeau chez Kiabi pour le chat il m'a dit qu'il préférait un bon pour une paire de chaussures donc je vais lui faire un petit bon pour une paire de chaussures et quand il voudra on ira acheter une paire de chaussures et puis qu'est-ce que je voulais faire d'autre et j'avais autre chose à faire aussi je sais que demain je pourrais finir les paniers puisqu'il va me ramener la boîte de chocolat il y aura juste celui de mes beaux-parents qui fera que je laisse une petite ouverture pour mettre les les petits biscuits et puis voilà et puis après on est bon pour Noël en fait ah demain il faut aussi qu'on a il y a Thiriez je vais tiens d'ailleurs je vais regarder il faut que je regarde ce qu'ils font chez Thiriez en termes de mini-herdise pour le 24 au soir le fromage est réservé il faudra aller chercher le 24 d'ailleurs je sais pas comment je vais faire puisque c'est jusqu'à 5h donc je pense que je vais demander à ma belle-sœur si elle va bien m'emmener en ville mardi matin ouais mardi matin ou alors ouais non je lui demanderai qu'elle m'emmène en ville mardi matin et puis voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? soit j'y vais mardi matin soit si je ferme à 5h bref on verra dimanche avec mes parents et puis voilà bah écoutez ce sera tout pour l'instant je vais finir le vlog là il est en train de s'enregistrer je rajouterai la fin de ça de cette journée et puis voilà après je vais exporter ce soir pour qu'il soit en ligne demain je pense que je vais le laisser exporter toute la nuit puisque vu la capacité internet que nous avons et la longueur du vlog là sans vous mettre la fin de la fin de la journée la de samedi on est déjà à 38 minutes voilà et encore je fais pour réduire parce que sinon ce sera des vlogs à 1h30 quoi donc donc bon voilà quoi bon écoutez je vais faire tout ça je vais regarder Thierry et tout et faire une je vais voir si je vais pas faire une e-réservation comme ça on prend et puis basta on en parle plus allez je vous dis à tout à l'heure vous retrouvez il est 17h et j'ai fini de monter toutes les vidéos il restera juste le weekly vlog où c'est vrai que je vais mettre là ce que je vous ai dit ce que je filme là maintenant je suis contente donc tout est fait je suis en train de tout mettre en ligne donc ça c'est plutôt cool ça me démange le bras regardez moi ça comme je m'arrange je sais pas est-ce que c'est quand je stresse ou je sais pas bref j'ai fait des petites parce que là j'ai mis les 4 vidéos là j'ai mis les 4 vidéos à charger j'en ai pour la nuit autant vous dire que voilà c'est vive la campagne j'ai fait des petites cartes comme ceci j'en ai fait une comme ça et l'autre elle est comme ceci pour mettre sur mes petits paniers de Noël voilà je trouve que ça donne une petite touche ça c'est sympa je vais faire que je ferme tous les volets et puis voilà donc je vais y mettre ça je vais apprécier ça pourquoi je viens ici en fait le truc est là-bas je vais les découper et puis après j'irai l'agrafer là-bas sur le panier qui est déjà fermé l'autre il est là il se porte très 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 bien petit pain d'épices en pot voilà bon il est un petit peu débordé mais c'est pas grave je trouve ça plutôt chouette bon allez je découpe ça je l'accroche et je vous retrouverai tout à l'heure pour vous blabler un petit peu sur cette semaine je vous reprends il est 18h vous me voyez pas très bien je suis au salon plein de regarder la télé avec le sapinou et tout je voulais clôturer ce vlog ici ce weekly vlog ici j'espère qu'il vous a plu en tout cas moi j'ai pris plaisir à vous le tourner comme d'habitude de toute façon j'aime beaucoup faire des weekly vlogs même si des fois je montre pas des choses super intéressantes moi j'aime bien vous le faire moi ça me laisse une trace un petit peu de ce que de moments de ma vie et voilà je vous dis à lundi pour un nouveau weekly vlog et dites moi si vous voulez que je continue le reste de l'année les weekly vlogs ça peut être intéressant enfin si vous voulez voilà j'ai un gros bouton là je vous fais des gros bisous prenez soin de vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner ça fera plaisir n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux tout est en barre d'infos voilà je vous attends sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prenez soin de vous bon dimanche à vous bisous